C'est inapplicable. Et je ne sais pas, calcul c'est impossible à faire, je ne sais pas combien finira par nous coûter le non-accès aux biotechnologies. Si le climat n'est pas bon pour un ministre de l'agriculture, vous nous le rendez bien en nous imposant un environnement plus que défavorable. Et je ne parle pas des mesures technocratiques, à la limite du ridicule, application des BSAE herbes, révision cartographique qui diminue artificiellement nos surfaces. Tout cela nous pourrit la vie. Mais je suis désolé, la pesée des semelles de plomb n'est pas terminée. Parlons du coût du travail. Sur le coût des salariés saisonniers et permanents, la ferme France a un différentiel annuel, avec son voisin allemand qui s'élève à près d'un milliard d'euros. En exonérant des charges patronales, l'emploi des salariés saisonniers, c'est vrai, vous avez commencé à nous écouter. Mais ce n'est qu'un premier pas. Vous savez que vos déclarations ont suscité chez les producteurs une véritable attente, alors ne les décevez pas. Nous vous rappelons que nous demandons la mise en place d'une prime à l'emploi qui permette de réduire les écarts entre le coût du travail en France et dans le reste de l'Union européenne. Soyons clairs, nous ne voulons ni harmoniser par le bas, ni précariser l'emploi. Nous souhaitons seulement regagner en compétitivité tout en ayant des emplois attractifs. C'est d'ailleurs pourquoi, en dépit de nos difficultés, je vous rappelle que nous sommes le premier secteur représentatif de TPE et PME à avoir signé un accord de prévoyance au profit de nos salariés. Le financement de la protection sociale par le seul coût du travail n'est plus supportable. Depuis près de 15 ans, nous affirmons notre intérêt pour la mise en place d'un système français de TVA sociale. Il faut démystifier cette question qui n'est pas une mesure anti-salariée. Bien au contraire, car nos emplettes font nos emplois. Nous vous redisons que nous sommes candidats à l'expérimenter dans notre secteur. Ces distorsions de concurrence sont d'autant plus intenables que l'agriculture est une industrie lourde. Un paysan doit investir 7 euros avant de réaliser un chiffre d'affaires de 2 euros. Vous comprenez pourquoi il nous faut de la visibilité, des perspectives. sans vision du futur, pas d'investissement, pas d'installation, pas de renouvellement des générations. Les JIA, William Villeneuve, vous le rappellent sans cesse. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de la réforme de 2003 que nous avions dénoncée. Avec le découplage, avec une gestion et une régulation des marchés réduites à leur plus simple expression, nous ne connaissons qu'instabilité, volatilité des prix, exacerbation de la concurrence et bien sûr, malheureusement, chute de nos revenus. Oui, chaque jour, la politique agricole se fait de moins en moins protectrice, de moins en moins régulatrice. M. le ministre, qu'allez-vous dire au secteur des grandes cultures ? Dans le bien de santé, le rééquilibrage était une nécessité, je l'assume. Mais tout le monde sait ici que dès l'annonce de son contenu, il y a plus d'un an, j'ai immédiatement déclaré que les efforts demandés ne seraient pas supportables s'il y avait un effondrement des marchés. Nous y sommes. La marche sera trop haute pour les exploitations céréalières. Le président de la République, en mars 2009, s'était engagé à la réunion d'un comité de suivi. Nous attendons ses travaux et ses propositions. Ça ne fait qu'un an. Et attention, M. le ministre, le résultat ne doit pas être de dispenser des soins palliatifs, mais bien de donner des vitamines pour aider à sauter la marche. Au moment où je vous parle, vous avez forcément pris connaissance de la position de nombreuses FRSEA exprimées hier. Du concret pour les producteurs ou des tracteurs à Paris. A vous de choisir. Du côté des négociations internationales, le cycle de Doha est aujourd'hui en panne. Mais restons vigilants. Car à tout moment, les Américains peuvent décider d'arriver avec un véhicule de dépannage. Et puis, par expérience, nous connaissons trop bien l'empressement de nos négociateurs européens à sacrifier nos intérêts. C'est l'exemple des restitutions. Ils sont déjà à tout donné et pourtant, aucun accord n'est en vue. C'est leur côté généreux. Il nous faut être sacrément souple pour supporter ce genre de contorsion. D'autant plus qu'en Catimini, avec de larges sourires, l'Union européenne continue de négocier des accords bilatéraux de libre-échange. Bien évidemment, certains auront des conséquences sur nos produits agricoles dont on ne nous dit pas un mot. Et d'ailleurs, nous attendons sans trop y croire le jour où il sera plus aisé pour nos produits de sortir de l'Union que pour les produits concurrents d'y entrer. La diplomatie a ses limites, les arrangements politiques aussi. Nous attendons du gouvernement qu'il réaffirme que l'agriculture ne sera jamais une monnaie d'échange pour l'Europe car elle est stratégique. Alors si vous voulez bien, parlons d'Europe. Le président de la République est, je le cite, prêt à aller à une crise en Europe plutôt que d'accepter le démantèlement de la PAC. Top là ! Mais au-delà des belles paroles, nous attendons des actes. Sachez que nous serons mobilisés derrière lui, derrière vous ? Oui, derrière vous, monsieur le ministre, pour vous empêcher de reculer. Il va falloir obtenir des engagements sur ce que l'Union européenne attend de son agriculture. Quels objectifs elle lui assigne ? J'aurais tendance à cette heure à être fortement rassuré par les propos que nous venons d'entendre de la part du commissaire européen d'Assensiolos. Mais il faudra voir. Pour nous, la PAC doit d'abord rester une politique économique qui, comme cela est stipulée dans les traités, doit viser à assurer le développement de l'agriculture, à assurer un niveau de vie équitable aux paysans, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements, protéger les consommateurs des effets erratiques des prix. Deuxième